C'est une famille si unie Ce jeudi 4 mai 2023, Pauline Ducruet, fille de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet, a célébré son 29e anniversaire. Et une chose est sûre, sa demi-soeur, Camille Gottlieb, fille de Stéphanie de Monaco, et Jean-Raymond Gottlieb, a décidé de marquer l'événement sur ses réseaux sociaux. En story Instagram, la jeune femme a dévoilé trois clichés somptueux sur lesquels on peut y lire, Happy Birthday to the Best See Ever, en français Joyeux Anniversaire à la Meilleure Sœur au Monde. Ainsi, les deux demi-sœurs de 23 et 29 ans se sont prélassées au soleil, en maillot de bain et lunettes de soleil vissées sur le nez. Une belle façon de célébrer l'anniversaire de Pauline Ducruet, qui profite des joies du printemps, en famille. Il faut dire que les derniers événements ont soudé encore, plus les liens entre les différents membres du clan. En effet, le 4 avril dernier, Marie Ducruet, la belle-sœur de Pauline a accouché d'une petite victoire. Une annonce qui a rendu toute la famille folle de joie. Notre petite famille s'est agrandie avec l'arrivée de « Notre petite victoire », écrivaient les deux parents. Ainsi pour son anniversaire, Pauline Ducruet est allée pouponner ce tout petit bébé qui a déjà fêté son premier mois. L'épouse de Louis Ducruet a ainsi pu immortaliser ce moment très émouvant. Sur une première photo publiée en story Instagram, on peut voir Pauline porter dans ses bras sa nièce. Sur le deuxième cliché, la fille de Stéphanie de Monaco apparaît tout sourire au-dessus de sa toute nièce, endormie dans sa couveuse et habillée d'une gigoteuse. « Joyeux anniversaire Tante Pé », a-t-elle écrit. Louis Ducruet était d'ailleurs très impatient de devenir papa. Cela fait très longtemps que je l'attendais. Point, depuis l'âge de 26 ans. J'étais tellement heureux, tellement choqué que je n'ai même pas réussi à pleurer. Je suis restée sans voix. Nous l'avons annoncé la veille et le lendemain du mariage de mon frère Michael, en septembre dernier. Nous sommes allées aussi chez ma grand-mère Maggie, 86 ans, sûrement la plus impatiente de tous à l'idée de devenir arrière-grand-mère, indiquait-il à Gala. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501